Bidouilleurs, salut! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo rapide, un banc d'essai flash, si on peut dire, de cette caméra endoscope qui m'a été expédiée par Amazon grâce à la générosité d'un bidouilleur qui a acheté cet item sur ma liste de souhaits. Je suis bien content d'avoir reçu. Incidemment, la liste de souhaits, vous pouvez voir ce qu'il y a sur la liste. Il y a un lien dans la description sous cette vidéo. Alors, la caméra a coûté un peu plus de 20 $ américains. Ça, c'est la version de 1,5 m de longueur. Il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues. Évidemment, le prix est en fonction de la longueur. C'est une caméra qui était supposément à l'épreuve des D-KIT, donc IP67. Je vous la montre de plus près. Elle a une résolution de 640 par 480, la caméra. Donc, ce n'est pas à tout casser, mais disons que pour faire de l'inspection, c'est bien suffisant pour être franc. Vous allez voir tantôt, je vais vous faire une petite démo. Alors, elle est équipée de 6 LED à son extrémité, que vous allez voir en opération tantôt, pour éclairer, bien sûr, en plus de la caméra. Diamètre 5,5 mm. Donc, quand même assez petit, on peut rendre ça dans des orifices plutôt petits. Ça m'est arrivé souvent, moi, de ne pas pouvoir lire des inscriptions sur un composant, des choses comme ça, parce que c'était dans une zone trop serrée entre deux gros condensateurs ou des choses du genre. Donc, avec ce genre de caméra, ça va me permettre aussi même d'aller dans des murs pour aller voir qu'est-ce qui se passe, aller chercher un fil que j'essaie d'attraper. Alors, la caméra est donc équipée de LED. Ça vient aussi, le kit, avec un adaptateur, puisque la fiche est micro-USB, bien, ça vient avec un adaptateur micro-USB à USB régulier type A. Ça vient aussi avec un petit miroir qui s'installe à l'extrémité, qui permet de voir de côté, donc, et non pas à l'avant. Donc, intéressant comme option. Et deux petits accessoires qui s'installent à l'extrémité de la caméra aussi. Un aimant pour aller attraper un écrou ou une vis qu'on a échappé. Et un petit crochet, si on veut accrocher, comme je vous mentionnais, un fil ou quelque chose du genre. Ça, ça s'installe à l'extrémité de la caméra même. Alors, ça vient avec un CD. Je n'ai pas regardé le contenu. Moi, je l'ai fait rouler sur Linux, donc je n'ai pas besoin du logiciel. Mais je crois qu'un logiciel de contrôle ou, en tout cas, de visionnement de l'image de la caméra, tout simplement. Alors, ça, c'est l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Le focus se fait 3 cm. 2 à 3 cm plus près, ça commence à être flou. Donc, c'est minimum 2 à 3 cm à l'infini, je crois. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, aussi, mon impression générale, je peux vous dire, elle est bonne. Elle est très petite, franchement, donc assez surprenante. Aussi, les accessoires, c'est un plus définitivement, c'est très intéressant. Par contre, elle fonctionne uniquement sur Android, apparemment. Je ne l'ai pas essayé sur iOS, mais supposément, je ne sais pas si c'est juste que l'application qui la supporte, là, fonctionne uniquement sur Android. Mais je peux vous dire que j'ai essayé deux applications différentes. Donc, je ne sais pas si c'est relié à l'application ou simplement qu'ils ne veulent pas développer le pilote pour, je ne le sais pas. Le focus est fixe. Donc, on est pris avec ce fameux 3 cm jusqu'à l'infini, on ne peut pas ajuster ou quoi que ce soit. Aussi, bien, moi, je l'aurais aimé moins flexible qu'elle l'est. C'est-à-dire que c'est un tube de plastique, mais il était censé, on nous disait que c'était censé garder la forme pour pouvoir lui donner une forme particulière, insérer dans un mur, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. C'est un tube qui est plutôt mou, OK? Bon, ça n'y enlève pas quand même ses qualités. C'est une utilité, mais disons que ça aurait été préférable. Évidemment, la qualité de l'image, comme je vous mentionnais, est limitée, bien sûr. 640 par 480, mais ça suffit. En plus, l'application qu'ils suggèrent, qui s'appelle la Caméraphie, c'est bourré de publicité. Je trouvais que l'application est instable. Je ne l'ai pas utilisée, j'en ai utilisé une autre. Alors, maintenant, place à la petite démo. On commence avec un téléphone intelligent d'abord. Alors, vous comprendrez que ça ne rend pas vraiment justice à la clarté de l'image. On prend une caméra web qui saisit un téléphone, mais ça vous donne quand même une idée de la qualité de l'image. C'est correct, je ne dirais pas plus, mais quand même. Il y a un gradateur, je ne vous l'ai pas mentionné, mais il y a un petit gradateur ici sur le côté pour la lumière, bien sûr, qui se contrôle comme ceci. Et il y a aussi prise d'image possible. Il y a un bouton, on le voit ici sur le dessus. Si j'appuie, ça prend une photo. Donc, c'est très acceptable du point de vue d'analyse, je vous dirais, endoscope, regarder à l'intérieur d'appareils, des choses du genre. Naturellement, ce n'est pas une qualité médicale, on s'entend. Donc, c'est pour du bidouillage, je dirais. Mais on peut même le mettre dans le liquide, apparemment. Alors ça, c'est résultat téléphone. J'ai utilisé une application gratuite qui me donne un petit peu de publicité, mais bien sûr, je ne pourrais pas en application professionnelle pour quelques dollars et je n'aurais pas de publicité. Alors, passons maintenant à la démo sur PC, webcam. Alors, la caméra est maintenant branchée sur mon ordi avec un éclairage, le même éclairage que j'utilise à l'habitude pour faire les sessions en direct. Et vous voyez que le taux de rafraîchissement est d'environ 10 images par seconde. Pour aller chercher le 30 images par seconde, parce que la caméra en est capable, il faut inonder d'éclairage. Et là, ça devient saturé, l'image est saturée. Donc, dans le cas du PC, en tout cas, c'est 10 images par seconde, d'où l'effet flou ou très lent et un peu de délai que vous voyez sur ma bouche, bien sûr. On a beaucoup de contrôle, bien, beaucoup. En tout cas, ce n'est pas autant qu'une bonne caméra web, mais on a un contrôle, évidemment, d'intensité, du contraste, ces choses, la couleur. On peut contrôler la netteté. Je pourrais augmenter la netteté un petit peu, mais là, ça devient un petit peu artificiel, la netteté. On voit que le logiciel travaille à ajouter de la netteté alors qu'il n'y en a pas à l'origine. Ensuite, malheureusement, on n'a pas le contrôle de l'exposition. Si je le mets en mode manuel, ça devient noir. Donc, il faut le laisser en exposition automatique. Donc, on a certains contrôles, mais pas tout à fait autant qu'une bonne webcam, là, d'un prix beaucoup plus élevé, bien sûr. Et si je vous grossis l'image, là, vous voyez vraiment l'effet que ça a fait, là, d'augmenter la netteté, là. Donc, si je la remets un peu plus basse, vous verrez le résultat. Voilà. Je vous remets en pleine grandeur. Bon, alors, on voit bien que c'est 640 par 480, grossi, donc ce n'est pas tout à fait aussi net. Bien, il faut savoir aussi que la lentille est extrêmement petite. Donc, il faut prendre ça en considération, bien sûr. Alors, voilà, ça fait le tour du sujet rapide, là, de cette caméra. Ce gentil bidouilleur qui m'a procuré cette caméra, j'aimerais beaucoup qu'il m'envoie un courriel à électro-bidouilleur.ca pour que je puisse le remercier convenablement, car je n'ai aucune idée c'est qui cette gentille personne. Ça fait le tour. J'espère que vous aurez une meilleure idée si ce genre de caméra pourrait être utile dans votre bidouillage ou pas. Alors, je serais curieux de lire vos commentaires. Naturellement, pour le prix, il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Alors, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501